Oui, oui, alors oui je me suis déjà masturbé. Ouais, je me suis déjà masturbé plusieurs fois. Actuellement non, pas du tout. Alors non, je ne me masturbe pas, en tout cas je ne me masturbe plus depuis un petit bout de temps et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo parce que je suis vraiment contente que grâce au féminisme, au milieu dans lequel on évolue, qui sont militants, on puisse se réapproprier son corps à travers la masturbation, étant donné qu'en tant que personne ayant été éduquée comme meuf, on ne nous a juste pas donné accès au savoir sur la masturbation, sur notre propre masturbation. Et donc heureusement qu'on en parle dans les milieux féministes et que maintenant ça devient de moins en moins tabou. Mais par contre il y a une nouvelle injonction qui se crée autour de la masturbation et ça m'a beaucoup gênée et j'avais hyper honte. À partir du moment où j'ai commencé, ça a été un peu aléatoire et là ça fait, ouais, un an que je ne me suis pas masturbé. Et en fait voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo pour dire tu peux être féministe et ne pas te masturber et ce n'est pas forcément lié au patriarcat, ça peut être juste lié au fait que tu n'as pas envie de te masturber, que tu ne prends pas forcément du plaisir là-dedans. Quand j'avais à peu près 16 ans et en gros c'était une meuf avec qui je chafounais un petit peu sur les réseaux et elle m'a dit qu'elle se masturbait et là j'ai compris que c'était possible mais dans le côté, pour moi c'était impensable que je le fasse. J'ai souvenir enfant d'avoir pu prendre du plaisir ou des trucs comme ça avec mes parties entières mais sans le savoir, tu vois, genre en me frottant ou en serrant fort les jambes, des trucs comme ça. J'ai découvert le plaisir et le désir charnel avec moi-même assez jeune puisque j'avais 5 ans. J'avais un petit rituel qui se passait tous les dimanches, je mettais une musique de chair. Dès que la musique se lançait, je me frottais contre le canapé, je n'avais aucune conscience de ce que c'était, je savais juste que ça me procurait du plaisir, cette technique ça s'appelle du hamping. Je pense que je dois avoir à peu près une vingtaine d'années et c'était peu après ma rupture avec mon ex. Je ne sais pas, je me suis dit, vas-y, là de toute façon, tu n'as pas un ou une partenaire pour avec qui faire l'amour, du coup, vas-y, autant toucher toi-même. Et avant, je savais que je pouvais le faire mais je ne sais pas, j'avais un peu un truc de dégoût. C'est vers 8-9 ans, je suis ma grand-mère avec un petit crayon. Donc j'ai commencé à faire rouler un petit crayon sur mon clitoris. Je me touchais aussi le gland du clito, juste avec mes doigts, sans forcément faire de gestes particuliers. Et voilà, ensuite j'ai arrêté, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à ce que quand j'ai 12 ans, je me dise « Ah, mais quand même, il faudrait peut-être que j'essaye de me masturber », sans avoir conscience que je m'étais déjà masturbée. Parce que voilà, on commençait à parler de plus en plus de sexe et de sexualité à l'école, avec mes camarades. Et donc pour moi, la masturbation à cette époque-là, c'était vraiment le fait de se pénétrer, parce qu'en fait, on ne parlait de rien d'autre en termes de désir et de plaisir. Donc j'ai commencé à me mettre des doigts. Pour la petite histoire, en gros, les mecs racontaient tout le temps qu'ils se masturbaient, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, régulièrement, ils me demandaient « Et alors, toi Adèle, tu te masturbes ? » Et à chaque fois, je les ignorais, j'étais en mode « Mais c'est bon, ne pose pas ces questions-là. » Jusqu'à ce qu'un jour, un mec me demandait « Alors, toi Adèle, tu te masturbes ? » Et je leur ai dit « Bah oui ». Et ils m'ont dit « Tu mets combien de doigts ? » Et je leur ai répondu « Trois ». Parce que j'en avais marre, en fait, je me disais « Mais pourquoi eux ont le droit d'en parler et pas moi ? » Je trouvais ça incohérent. Donc du coup, voilà, après, j'ai été surnommée « Trois doigts ». Et puis quand j'ai pas eu de petits crayons, j'ai dû faire sans. Et j'utilisais aussi un gros crayon bleu, douze couleurs, et un manche de brosse. En vrai, c'était grave cool, mais j'étais quand même giga gêné, j'avais honte. J'ai jamais totalement pris mon pied. Parce que, bah, je préfère juste le sexe à deux que solo. Sauf que, voilà, à 14 ans, je suis sortie avec un mec, j'ai découvert le sexe à deux. Ce que ça m'a procuré, c'était tellement différent de ce que je me procurais seule, que j'ai arrêté, en fait, de me masturber. La masturbation telle que je la concevais à cette époque-là, c'était vraiment quelque chose de très machinal, beaucoup porté sur les parties génitales. Et ce que j'aimais dans le sexe à deux, ou en tout cas à plusieurs, c'était qu'il y avait vraiment une connexion entre les corps. J'aimais tout ce que ça créait comme alchimie, en termes de sensorialité. C'est-à-dire qu'après, je le faisais un peu tout le temps partout. Et donc, on m'a juste appris à aller le faire dans un lieu d'intimité, c'est-à-dire ma chambre. J'ai regardé un peu ce côté de l'enfance, très mécanique, où je sais avoir un orgasme très rapidement. Du coup, ça peut être un peu n'importe où, et ça se fait aussi habiller. Enfin, pas n'importe où, je le fais pas, genre au milieu du salon, quoi, mais... Je peux avoir des petits quickies, donc je fais ça rapide, avec les doigts. Et puis, je peux avoir aussi envie de me faire un peu plus l'amour à moi, et de prendre mon temps, et ça peut être avec mes doigts, avec des jouets. On a mieux genre avec mes doigts, quoi, seule. J'ai l'impression de monter en grade. J'ai commencé avec un vibro, en fait, et... J'étais pas trop branchée pénétration avec des toys, c'était pas trop mon truc, donc j'utilisais que la fonction vibro. Puis le Womanizer est rentré dans ma vie il y a deux ans, maintenant, et ça a changé grave de truc. En fait, quand je le fais de façon mécanique, c'est vraiment... Sans forcément penser à un truc sexuel, et en plus, ça donne de l'endortir du tout. C'est pour m'aider à m'endormir, bah, c'est le soir. Et si c'est parce que, bah, j'ai envie de nouer une relation positive avec mon corps, ça peut être un peu n'importe quand, enfin, quand ça vient, quoi. J'ai des phases où je me masturbe beaucoup, et puis d'autres où je me masturbe pas du tout. Des fois, je me pose vraiment, et là, il y a un côté plus érotique. Quand j'étais en troisième, j'ai une pote qui m'a offert un god, pas cher du tout, type pué, mais plusieurs fois, je me suis dit, « Allez, Adèle, essaye, peut-être que ça va te faire du bien. » On va essayer de faire une représentation. Je sais pas comment je vais pouvoir faire ça, mais... Alors déjà, je vais mettre du lubrifiant, parce que j'adore ça. C'est mon starter. Je commence par étaler le lubrifiant et à caresser les lèvres d'extérieur. Et puis, à aller un petit peu vers l'intérieur. Dans une version rapide, je vais juste aller stimuler le gland du clitoris. Et donc, moi, ça va être plutôt sur les côtés. Je vais rajouter souvent deux doigts, parce qu'un seul, ça va être trop fort. Et même si parfois, c'est trop fort, je peux recapuchonner avec une lèvre et frotter. Et ou, parfois, si c'est très sensible aussi, je vais garder ma culotte. Mais aujourd'hui, ma manière de me masturber, à moi, c'est le fait de danser. Et globalement, je touche mon gland du plito slash dicklits, maintenant. Et je me malaxe un peu les seins aussi, parfois. Et puis, le fait de le faire dans la douche, par exemple, avec le gomo et tout, c'est pas quelque chose que quelqu'un peut reproduire. Et du coup, ça a posé le problème un peu avec d'autres gens, parce que je savais pas trop leur dire ce que je kiffais ou pas. Souvent, je vais avoir des temps de pause. Donc, je vais me faire monter, monter, puis redescendre. Là, je vais aller glisser à l'entrée du vagin. Parfois, je vais y mettre un doigt, parce que je vais aller un peu frotter à l'intérieur, sur les côtés, et remonter, puis repartir vraiment sur l'aublement du plito. Mon rapport à la masturbation a changé à un certain moment. C'est quand j'ai pris de la testostérone. Ouais, à ce moment-là, c'était vraiment plusieurs fois par jour, et je sentais que c'était... Du coup, je prenais quasiment aucun plaisir, c'était beaucoup plus mécanique. Et je pense que ça m'a un peu dégoûtée. Et je pense que c'est aussi en partie la raison pour laquelle, depuis, je me suis plus du tout masturbée, quoi. J'aime beaucoup la masturbation à deux. Ça fait même partie de mes schémas narratifs sexuels. Ça doit pas reposer que sur le fait de se toucher les parties génitales. Ça peut être aussi tout simplement se caresser le corps, se regarder, s'observer. Et moi, là où je me trouve le plus sexy et où j'éprouve le plus de désir pour moi-même, c'est quand je danse. J'ai jamais vraiment dit à quelqu'un la façon dont je me masturberais aussi, expliquer tout ça, parce que j'en ai un peu honte de faire ça de cette façon-là. Je mets un porno de BSA, parce qu'on m'a dit que c'était éthique et féministe. Bon, depuis, j'ai eu d'autres échos, donc à voir. J'ai testé les podcasts audio. Du coup, ce que j'avais regardé, c'était Vox. Je regardais éventuellement vite fait la vidéo, mais c'était surtout les sons qui m'intéressaient, en fait. Et peu importe l'histoire, peu importe les corps, enfin, en fait, peu importe tout ça. Moi, c'était vraiment les bruits qui m'intéressaient, qui pouvaient m'exciter. Je pars sur des souvenirs et après, je les reconstruis à mon envie. Il y a des trucs qui n'ont jamais été faits, mais c'est pas grave, dans ma tête, ils ont été faits, c'était très bien. Je me suis forcée à mettre des pornos aussi, parce que, bah, c'était, genre, ce que tout le monde faisait, ce que tout le monde regardait, ça me rebutait, en fait, vraiment. Pour moi, il n'y avait rien de ce que je retrouvais dans le sexe avec autrui. Et il n'y avait aucune représentation de ce que peut-être l'amour entre deux corps et entre deux personnes quand on sexe. Et puis, la façon dont c'était filmé, ça me gênait beaucoup. J'ai appris plus tard, en fait, que ça s'appelait le male gaze, le fait que ce soit toujours filmé sous un regard masculin, qui hyper-sexualise les femmes. J'ai assez peu de contenu, comment dire, fictionnel, non-humanoïde. Mais j'ai un truc, j'ai vu un manga quand j'avais, je pense, 18 ans, avec un genre d'être, avec des tentacules qui étaient de très longues bites. Ce qui a plus fonctionné, ça a été des échanges de sexto avec photos et vidéos. L'imagination, j'ai un peu du mal, parce que, imaginez avec, genre, des gens précis, parce que ça m'a un peu mal à l'aise dans la vraie vie, après, de voir ces gens. J'ai un fétichisme des talons, et donc, je peux mettre des chaussures avec des gros talons douces, juste des chaussures. Je décide que je vais me masturber avec mes chaussures et ça va créer un état particulier d'excitation. Et donc, je vais beaucoup me caresser, beaucoup regarder mes chaussures. Au toucher ? Bah, du coup, à la vue, puisque je danse et que je me regarde. Bah, du coup, je suis très sensible à Louis. Je pense que le premier, c'est la vue. Mais c'est surtout les respirations qui peuvent faire monter un peu plus de désirs. Je suis terriblement sensible aux images, les souvenirs que j'ai de rapports sexuels vécus, de choses dans des films, ou même de ce que je me suis imaginé avec certaines lectures. J'ai vraiment les images qui vont me déclencher. Il va y avoir le toucher. Quand je prends vraiment le temps pour moi, je me caresse le corps. Je vais aussi me stimuler la bouche, stimuler vraiment et ma peau et ma langue. Enfin, je suis hyper sensible du gland du clito. Du coup, c'est pour ça que le toucher est quand même giga important. Sans parler de masturbation, ce que j'aime dans le sexe, dans le sexe avec les autres, bon, c'est tous les sens, mais j'adore l'odorat. J'adore sentir les odeurs des autres. Et puis, j'aime bien quand je peux faire un peu de bruit. Je vais rajouter des gênissements. Je peux même me parler, voilà, parce que c'est un truc que j'aime bien. Est-ce que tu aimes ça ? C'est bon, fais-moi jouir, continue comme ça. Ça va être vraiment des phrases un peu comme ça, qui parlent à quelqu'un. Ben, masturbez-vous, parce que c'est chouette. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada